Alors encore un exercice classique où on nous demande de montrer qu'un polynôme en divise un autre. Alors vous avez le polynôme P qui est égal à x puissance 8 moins 2x carré moins 3 qui est ici, et le polynôme B qui est égal à x carré plus 1. Donc on nous demande de montrer que B divise P. Alors là on serait très tenté de faire une division euclidienne, de poser une division euclidienne parce que ma foi, le polynôme P il n'est pas si compliqué que ça, il n'y a pas des puissances de n non plus, mais bon quand même ça monte jusqu'à 8. Mais on pourrait se dire, ça peut le passer. Et le polynôme B lui c'est x carré plus 1. Franchement, entre vous et moi, c'est un secret mais qui n'est un secret pour personne en réalité, mais poser une division euclidienne avec des polynômes, on le fait quasiment jamais. Sauf lorsqu'on vous le demande explicitement. Parce que c'est juste, c'est tellement long. Et puis surtout, il faut savoir le faire bien sûr parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une exception. Mais bon quand même. L'idée le plus souvent c'est quoi ? Montrer que B divise P, vous êtes d'accord ? C'est montrer que P, il peut s'écrire B fois un polynôme Q. Donc dans ce cas là, c'est montrer que P, il peut s'écrire x carré plus 1 fois Q, comme ça. Sauf que x carré plus 1, il a deux racines. Alors ça, il faut les connaître. Il ne faut pas avoir peur du fait que ce soit des racines complexes. C'est i et moins i. Ça, vraiment avoir le réflexe. x carré plus 1, les racines de x carré plus 1, c'est i et moins i. En prépa, il ne faut vraiment pas avoir peur de se dire je suis avec des polynômes qui ont des racines complexes. N'ayez vraiment plus peur de ça. Il faut vraiment l'avoir assimilé et être assez à l'aise avec ça. x carré plus 1, c'est racine, c'est i et moins i. Donc ça veut dire que B, il peut aussi s'écrire x moins i fois x plus i. Donc dire que P, il peut prendre cette forme-là, c'est la même chose que de dire P, il est aussi égal à x moins i fois x plus i fois un polynôme Q. Donc en gros, ce qu'il faut montrer, c'est que i et moins i sont racines de P. Donc pour la rédaction, ça donne ça. i et moins i sont racines de B. Donc B, vous pouvez le réécrire sous cette forme-là. C'est x moins i fois x plus i. Et maintenant, il vous suffit simplement de montrer que i et moins i sont racines de P. Mais à vrai dire, pour être un petit peu malin, il se trouve qu'il nous suffit simplement de montrer que i est racine de P. Et oui, pourquoi ? Parce que, vous vous souvenez, dans le cours, il est écrit quelque part une propriété quand même assez cool. C'est que si un complexe A est effectivement racine d'un polynôme quelconque, eh bien vous savez que A bar, c'est-à-dire le conjugué de ce complexe A, est aussi obligatoirement racine de ce même polynôme. Sauf que, vous êtes d'accord avec moi, moins i c'est le conjugué de i. Donc si on réussit à montrer que i est racine de P par un seul calcul, eh bien obligatoirement vous pourrez dire, eh bien étant donné qu'on a montré que i est racine de P. Mais enfin mon cher, moins i est aussi racine de P. C'est dans le cours, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc pas besoin de faire un deuxième calcul pour montrer que moins i est aussi racine de P. Vous voyez, vous faites d'une pierre deux coups. Eh bien c'est parti, on va calculer P évalué en i. Ça vous donne i puissance 8, moins 2i au carré, moins 3. Alors, i au carré, vous le savez, ça fait moins 1. Donc là, vous allez avoir un moins 1 fois moins 2, ça va vous donner plus 2. Alors le i puissance 8, ça peut faire un petit peu flipper quand on n'a pas l'habitude des puissances de i. Pensez au cercle trigonométrique et gardez-le en tête. Vous allez voir pourquoi. Je ne le dirai jamais assez, le cercle trigonométrique est votre ami. Vraiment. Là, vous avez 1, là vous avez i, là vous avez moins 1 et là vous avez moins i. En réalité, pour trouver les puissances successives de i, c'est là-dessus qu'il faut tourner. Vous partez de 1. Pour aller jusqu'à i, donc vous multipliez 1 par i, vous faites une rotation comme ça vers la gauche de 90 degrés. Vous tombez ici. Ensuite, quand vous remultipliez par i, la multiplication par i, en réalité, c'est ça ce qui se passe. C'est ça qu'elle vous fait faire. Elle vous fait faire systématiquement une rotation de 90 degrés vers la gauche. Donc vous partez de 1, rotation de 90 degrés, vous tombez sur i. Ensuite, vous remultipliez encore une fois par i, vous tombez sur moins 1, rotation de 90 degrés. Là, vous avez effectivement i au carré, c'est pour ça que ça vous donne moins 1. Si vous multipliez moins 1 par i, là, vous allez tomber sur moins i, rotation de 90 degrés, encore dans ce sens-là, dans le sens trigonométrique. Et si vous multipliez moins i par i, hop là, vous allez retomber sur 1. Donc pour récapituler 1, en réalité, c'est tout simplement i puissance 0. Quand vous multipliez par i, vous trouvez i puissance 1, c'est-à-dire i. Quand vous remultipliez par i, moins 1, ça va être i au carré. Vous multipliez par i à chaque fois, donc c'est normal que la puissance, elle augmente à chaque fois d'une puissance, ok ? Quand vous êtes à moins 1, vous remultipliez par i, vous trouvez moins i, donc c'est pour ça que moins i, en réalité, c'est i puissance 3. Et quand vous allez remultiplier par i, vous allez trouver i puissance 4. C'est pour ça que 1, en réalité, c'est i puissance 0, mais c'est aussi i puissance 4, ok ? Sauf que vous, ce que vous cherchez, c'est i puissance 8. Eh bien, qu'est-ce que cela ne tienne ? On va continuer de multiplier par i, on va continuer de tourner sur le cercle trigonométrique. Donc là, on est retombé à 1, ça nous donnait i puissance 4. Si vous remultipliez par i, vous allez trouver i puissance 5, qui est aussi égal à i, i puissance 6, 7 et 8. Et donc, en fait, 1, c'est i puissance 4, c'est aussi égal à i puissance 8, c'est aussi égal à i puissance 12, i puissance 16, etc. Parce que toutes les 4 multiplications par i, vous retombez au point de départ, c'est-à-dire 1. Donc, i puissance 8, ici, c'est égal à 1. Et ça vous donne 1 plus 2, ça fait 3, moins 3, ça fait 0. Donc, i est racine de p, et donc, moins i aussi. Là, vous pouvez faire un petit clin d'œil au correcteur pour vous montrer que vous maîtrisez bien votre cours, car moins i est le conjugué de i. Et je vais finir juste ici. Donc, p peut se factoriser par x moins i fois x plus i, c'est-à-dire x plus 1 au carré, c'est-à-dire b. Et si p peut effectivement se factoriser par b, ça veut dire que b divise p. Voilà, ça, c'est vraiment un exercice à savoir maîtriser les puissances de i. N'oubliez jamais votre cercle trigonométrique. Il est là pour vous aider, pas pour vous faire peur. Je vous assure, c'est vraiment quelque chose de super puissant, ce cercle.